Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On se retrouve pour notre émission quotidienne, mais en dehors de notre plateau habituel. On est aujourd'hui au sein du camping de Neufgrange, de la verdure, un point d'eau, des activités, rien de tel pour profiter du beau temps. Vous voulez peut-être encore en profiter demain ? Eh bien voici la météo. L'agglo, acteur de l'écomobilité. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde. Pour demain, une grande partie de la journée se passe sous le soleil. Mais en fin d'après-midi, les nuages envahissent le ciel avec parfois des averses. Le vent va également souffler assez fort avec des rafales atteignant les 55 km heure. Les températures minimales iront de 12 à 14 degrés et les maximales de 25 à 28 degrés. Demain, nous sommes le mardi 30 juillet. Nous fêtons les Juliettes. Le soleil nous accompagnera de 6h01 à 21h14. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée en notre compagnie et à demain ! Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Le temps est propice aux vacances, mais l'équipe de Mosaic Crystal continue de couvrir l'actualité sur le secteur. D'ailleurs, voici les reportages du jour. Regardez. Ce week-end, les rues de Beach ont été prises d'assaut. Et pour cause, c'était la 3e édition des Estivales. Des milliers de visiteurs ont déambulé dans les rues. Leurs journées ont été ponctuées de diverses animations. Le groupe Mobile Sound a fait danser plus d'un visiteur. Les 4 musiciens aux répertoires modernes et festifs ont déambulé dans les rues en compagnie de leurs chanteuses et de leurs petites voiturettes. Les Elfes Fées proposaient un spectacle déambulatoire poétique et musical. Aura et Flora ont récolté les rêves des visiteurs, puis les ont cachés dans leur panier enchanté. Un moment magique rempli de tendresse. Au détour d'une rue, les visiteurs pouvaient aussi se faire prendre en photo pour immortaliser ce week-end. Sur le parvis de l'église, les enfants ont trouvé un véritable terrain de jeu, le parcours ninja. Une bonne manière de se défouler. Les rues étaient envahies de stands dans tout genre. Une balade agréable agrémentée d'une pointe d'humour grâce à ce mime-suiveur. Il a passé sa journée à caricaturer vos moindres faits et gestes. En tout cas, les estivales ont fait rêver de nombreux visiteurs. C'est quelque chose de très sympathique. J'y viens chaque année, parce que j'ai quelqu'un de la famille qui habite sur place. J'aime beaucoup tout ce qui est théâtre de rue. J'ai l'occasion de faire souvent des spectacles un petit peu dans les Vosges, un petit peu partout. C'est l'occasion de venir. C'est vrai que c'est très bien organisé. Il y a un peu de tout. Il y a de la chanson, du cabaret, des choses comme ça. En plus, on a le beau temps. On ne va pas se plaindre. Que tous les ans, c'est très bien. Il y a une bonne ambiance. Et que tous les ans, on a hâte d'y retourner. Oui, et que ça fait aussi participer les producteurs locaux avec leur savoir-faire. Alors, c'est très attractif. En fait, c'est vraiment très bien. Nous, on a fait le parcours de ninja. Et bon, on n'a pas réussi à se qualifier. Mais c'est quelque chose qui est très convivial. Il y a beaucoup d'ambiance. Et puis, on peut, à chaque coin de rue, avoir tout ce qu'il nous faut pour passer un bon moment. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bien. Même si certains sont nostalgiques des estivales d'autrefois. Mais moins bien. Pourquoi ? Il y a 20 ans, 30 ans, c'était plein de monde. Voilà, il y avait des animations. Il y avait plein de stands, des stands à boisson, à casse-côte. Tout ça, c'était bondé. Pour ponctuer cette journée, rien de tel qu'un petit tour à la fête foraine. Les estivales, c'est terminé. Mais elles reviendront l'année prochaine. Alors, tenez-vous prêts. C'est vraiment au top. L'exclusivité de cette année aux estivales de beach, c'était le parcours Ultimate Ninja. Samedi soir, 19 demi-finalistes se sont confrontés à un parcours organisé par Dario, ancien candidat de l'émission Ninja Warrior sur TF1. Avant le début de la compétition, les candidats ont eu le droit à un checking. En cas de chute sur le parcours, ils avaient le droit à trois bonus sur l'intégralité de leur passage. Ils doivent franchir les sept obstacles en un temps record et aller buzzer en haut du mur. Et le premier à se confronter à ce parcours, c'est Axel. Elle était le premier, donc il va lancer cette grande finale. Comment on se sent au moment de partir ? Comme une merde. Filet, anneau, échelle, corde et enfin le mur. Axel a dû franchir tous ses obstacles. Malheureusement, ce monstre de 4,28 mètres de hauteur lui a tenu tête. D'autres candidats ont aussi tenté leur chance, comme Kylian. Le mur, c'est vrai que c'est le dernier obstacle. C'est vraiment emblématique de l'émission de Ninja Warrior. Le fait d'arriver en haut, c'est un grand soulagement, surtout avec tout le public qui vous remercie au tout. C'est vraiment super. Claudie était la seule candidate de cette finale. Le parcours demande beaucoup de force et de dextérité. Et pour Claudie, l'aventure s'est arrêtée. Au quatrième obstacle, les cordes. Il était très bien, très physique pour les bras. Non, ça allait. Est-ce que vous êtes déçus un peu de ne pas être allé jusqu'au mur ? Je pensais aller plus loin, ouais. Mais bon. Six candidats sont arrivés jusqu'à la finale. C'est Jean-Marie de Paris qui a remporté le séjour pour quatre personnes à Europa Park. L'événement à ne pas manquer ce week-end à Saralbes, c'était le Croco Challenge. Les équipes de Caisse-Castel, Olvin, Elimer et Saralbes se sont affrontées sous un ciel gris. La demi-finale entre le FC Saralbes et l'US Olvin a été plutôt serrée. Elle s'est terminée au tir au but. Pour rappel, Olvin avait déjà gagné le Croco Challenge l'année dernière. C'était un match très serré. On savait qu'Olvin était une très bonne équipe qui joue une division au-dessus de nous. Donc voilà, ça s'est clôturé sur un score de parité 2 à 2. Et malheureusement, notre club a perdu au tir au but. Premier match amical pour le FC Saralbes. Un bon entraînement pour appréhender la nouvelle saison. La forme, ça se prépare. Donc ça se passe par l'entraînement. Donc oui, on les a retrouvés en jambes. Après, nous avons beaucoup de recrues cette année. Beaucoup de joueurs ne se connaissent pas. Il faudra encore quelques matchs pour qu'ils prennent des repères, etc. Les finales ont eu lieu l'après-midi. Le FC Saralbes a battu le FC Caisse-Castel 4 à 1. Pour la grande finale, c'est l'AS Elimer qui s'est imposé 2 à 0 face à Olvin. Tous les bénéfices de ce week-end seront reversés au FC Saralbes. La première édition du Festival d'Histoire vivante, mémoire de guerre, s'est déroulée ce week-end au Fort Casso. Afin de commémorer le sacrifice des combattants de 14, 18 et de 39, 45, le fort avait organisé parmi ses nombreuses animations une reconstitution. Elle commence par l'arrivée d'un convoi américain en Jeep. Mais l'un des véhicules tombe en panne. Il faudra alors le remorquer. Une opération qui retarde le convoi et laisse ainsi l'opportunité aux Allemands de les rattraper. Le combat commence. Les Américains tentent de se replier. Deux hommes sont à terre. Ils arriveront finalement à s'échapper. On avait l'habitude toutes ces années de faire une reconstitution plutôt de campement. Cette année, on a plus eu l'idée de montrer des combats parce que c'est vrai que pour les jeunes générations, c'est plus agréable de voir. On comprend mieux lorsqu'on voit, lorsqu'on vit, que de lire ça dans les livres par exemple. Au total, cette reconstitution a été présentée cette fois dans le week-end. Elle a eu beaucoup de succès. Près de 300 visiteurs ont participé à ce festival pour la journée de samedi. Retour vers le passé à Roulin. L'association Les Amis de la Maison des Arts et des Traditions vous emmène dans la maison de vos ancêtres. Datée d'avant 1700, cette ferme Lorraine a été entièrement rénovée par la commune et les bénévoles de l'association. Après 17 ans de travaux, elle peut désormais accueillir des visiteurs le 1er et le dernier dimanche du mois de juillet. Composée de trois travées, habitations, granges et étables, on y retrouve plusieurs pièces et divers objets d'époque. La belle pièce, la cuisine et ses multiples ustensiles, la chambre, les tables ont été aménagées par les bénévoles grâce à de nombreux dons. Les travaux de cette maison ont été subventionnés à une hauteur de 75% par l'Etat, la région et le département. Un patrimoine que les bénévoles ont à cœur de conserver. C'est la vie antérieure de nos ancêtres. Et puis c'est surtout pour les enfants aussi, pour qu'ils sachent comment on vivait précédemment. Il reste encore quelques travaux à réaliser. Pour cela, les bénévoles travaillent chaque samedi matin d'avril à octobre. La Maison des Arts et des Traditions sera ouverte au public pour les Journées du Patrimoine. Les infirmières vont bientôt prendre la suite des banquiers. Le 31 décembre 2015, l'agence du crédit mutuel de Vitrin fermait ses portes. Le maire de la commune, qui cherchait un endroit où regrouper des infirmiers, a sauté sur l'occasion et entamé des démarches pour faire de ce bâtiment un cabinet pour répondre aux besoins des habitants. On a une population vieillissante, pas seulement à Vitrin, dans l'ensemble du territoire. De toute façon, comme j'ai toujours dit, le baby-boom de l'époque devient le papy-boom d'aujourd'hui. Donc on aurait besoin des soins à court et à long terme. L'objectif du centre est le suivant. Il s'agit de regrouper dans un lieu adapté des infirmières diplômées d'État qui prennent en charge des patients, tous les jours, y compris 24 heures sur 24 si nécessaire, dans des astreintes nocturnes, tous les besoins infirmiers sur prescription médicale de la population de la commune et des communes avoisinantes. Jusqu'à 4 infirmiers ou infirmières peuvent travailler ici. Les soins sont réalisés sur rendez-vous, mais il y aura également une permanence de soins quotidienne du lundi au vendredi à Minima, où les gens pourront se présenter sans rendez-vous. Notamment pour des prises de sang, pour lever des agrafes, pour un pansement, pour un conseil également, ou pour plus tard commander par exemple une téléconsultation. Le centre de soins infirmiers de Vitrin devrait ouvrir à l'automne. On se retrouve dans quelques instants pour un voyage dans le passé pour notre chronique du lundi. On fouille dans les archives, c'est juste après la pub. Au Pays de Beach, une offre fibre jusque chez vous, un service innovant en zone rurale. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sargumine. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le Vrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. Le restaurant Victoria à Vitrin, disposant d'un cadre idyllique avec sa terrasse au bord du canal, vous apporte une nouveauté pour cet été. Des viandes d'exception placées dans sa nouvelle chambre de maturation et son sel rose de l'Himalaya. AVS Médical vous propose sa gamme de fauteuils releveurs électriques. Pour vous asseoir et vous relever sans difficulté, choisissez parmi une quinzaine de modèles, coloris et matériaux différents à partir de 200 euros. Bénéficiez de la livraison et de l'installation gratuite à domicile. Venez les essayer chez AVS Médical à Sargumine et Forbac. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté. Mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Toutes les tendances au déco sont chez Pink. Saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarbreux, à côté de l'Europa Galerie. Herminion célèbre le Zivelfest les 3 et 4 août. C'est la grande fête de l'oignon sous chapiteau. Entrée gratuite et soupe à l'oignon offerte pour tous. Elsa Spauer, Nico Names, Pauline et le fameux duo Vincent et Fernando feront le show. Confiant en l'avenir et épanoui dans leur travail, les entrepreneurs se sentent néanmoins toujours sous pression. C'est ce qui ressort du baromètre de la santé de ceux qui entreprennent, mené par la fondation MMA des entrepreneurs du futur. Hervé Frapsos, président de cette fondation, décrypte pour nous les résultats. Notre baromètre sur la santé de ceux qui entreprennent, mené par la fondation MMA, montre que le métier d'entrepreneur génère des facteurs positifs pour la santé. 95% d'entre eux s'estiment satisfaits de leur travail et globalement en bonne santé. Mais 70% estiment que leur état de santé est lié à celui de leur entreprise. Des résultats qui montrent la nécessité pour les entrepreneurs de prendre soin d'eux pour prendre soin de leur entreprise. Olivier Torres, professeur à l'université de Montpellier et à la Montpellier Business School, nous dévoile les facteurs salutogènes, c'est-à-dire bons pour la santé de l'entrepreneur. Quand on parle de la vie d'un entrepreneur, on parle toujours du stress, on parle de l'incertitude du carnet de commandes, de la solitude également. Et je rajouterai la surcharge de travail. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent énormément. Mais heureusement et par bonheur, il y a des facteurs salutogènes qui sont bons pour la santé. Le premier d'entre eux, c'est la maîtrise de son destin. Si je réussis, c'est grâce à moi et si j'échoue, j'assume les conséquences de mes actes. Un deuxième facteur, c'est l'endurance. Je tombe, je me lève. Je retombe, je me relève encore. On rajoutera également l'optimisme. Un entrepreneur, c'est un créateur, un investisseur, un formateur. C'est-à-dire des fonctions qui sont rivées vers l'avenir. Et j'ajouterai enfin la passion d'entreprendre. Les hommes et les femmes qui sont passionnés sont dans des logiques de projet. Et ça, c'est très très bon pour la santé. Il y a 11 ans, un livre blanc exposait dans les détails la restructuration de l'armée en Lorraine. La Moselle était alors le département le plus touché de France avec l'annonce du départ de 7000 militaires et de leurs familles, sans compter les personnels civils de la Défense. Le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, Hubert Falco, était venu à Bitsch pour une visite du 57e régiment d'artillerie, puis pour une réunion de travail avec les élus à propos des mesures compensatoires. Je vous propose de revoir un extrait du reportage réalisé en 2008. Hubert Falco était venu pour écouter les élus et les a menés à entrevoir le développement futur de Bitsch sans les militaires. Il a été accueilli par des habitants furieux de cette décision, qui va vider la ville de 2500 de ses habitants d'ici l'été prochain. Si vous venez avec des propositions valables, vous êtes le bienvenu, sinon vous n'êtes pas le bienvenu ici. Hubert Falco espérait mettre en œuvre une méthode, qu'il présente lui-même comme un mélange d'écoute et de partenariat avec les représentants locaux. Mais pendant une heure et demie, Hubert Falco avait devant lui des élus déjà traumatisés par le départ d'un régiment de cuirassiers il y a 11 ans, et surtout espérait bien sauver le 57e ERA. Et les élus s'étaient tous unis, la population s'était mobilisée. Des manifestations avaient suivi, y compris à Metz, mais c'est une mobilisation générale qui a payé. En plus de son camp d'entraînement où évolue le centre de formation initiale militaire, le Cefim, Bitsch a conservé des militaires. Il ne s'agit plus du 57e régiment d'artillerie, mais du 16e bataillon de chasseurs à pied. Et on termine notre émission avec un tour dans les établissements du groupement 3S, ESAT, IME, foyers spécialisés. Les événements ne manquent pas dans ces structures. Tous les trois mois, on vous propose un journal qui retrace l'actualité dans ces établissements. C'est présenté par Margot Dimpres. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée. À demain. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre JT3S. À suivre dans ce numéro, un reportage en immersion à l'Institut Médico-Pédagogique, cette unité de l'IME qui accueille les enfants de 6 à 14 ans. Les ASI, agents de services intérieurs, œuvrent pour le bon fonctionnement des établissements du groupement 3S. Nous avons rencontré Martine, Isabelle et Floriano. Retour en image sur la fête de la musique organisée à la résidence Lydie-Guggenheim. Moment festif aussi lors de la Kermesse de l'IME, le Himmelsberg, à Sargubin. Les usagers de l'ESAT-Laruche ont traversé le continent en direction de Malte pour leur voyage annuel. Et côté sport, revivait les championnats de France de judo adaptés et la Coupe de Moselle de football des établissements spécialisés. Pour commencer ce journal, je vous propose de prendre la direction de l'IME, le Himmelsberg, à Sargubin. Cet établissement existe depuis plus de 50 ans et il assure l'accueil de jeunes handicapés âgés de 6 à 20 ans et plus. Nous nous intéressons dans ce reportage à l'IMP, une unité pédagogique ouverte aux 6 à 14 ans. Bienvenue à l'IME, le Himmelsberg. Fondé en 1968 et géré par le groupement 3S, cet établissement accueille 82 enfants dans trois unités distinctes. L'IMP, Institut médico-pédagogique, l'IMPRO, Institut médico-professionnel et une unité fonctionnelle pour enfants autistes appelée les Farfadets. À l'IMP, 22 enfants âgés de 6 à 14 ans sont pris en charge. La prise en charge est éducative, pédagogique, thérapeutique, avec un groupe de base éducatif et des interventions qui vont se situer en fonction du projet individuel d'accompagnement de chacun des enfants. Avec des accompagnements possibles sur le plan orthophonique, psychométricité, on a eu des interventions libérales d'ergothérapie, musicothérapie également à l'interne. Donc tout va dépendre des besoins de ces enfants, de leurs compétences et de leur zone de difficulté où il faut effectivement travailler en groupe ou en individuel. Ces enfants ont tous en commun une déficience intellectuelle, mais les profils sont tous bien différents. C'est des profils qui sont très hétérogènes, on peut le voir sur le groupe ici. Donc on a des enfants qui ont un diagnostic d'autisme posé. Pour d'autres, c'est plus des problèmes en lien avec des troubles du comportement. Bien sûr, la porte d'entrée à l'IME, c'est le handicap mental. Donc la totalité, ça c'est vraiment ce qui se recroise. Tous ont un handicap mental qui soit léger, moyen ou plus fort. Deux enfants malentendants sont également accueillis. L'établissement les prend en charge grâce à un partenariat avec l'Institut national des jeunes sourds de Metz. Les enfants arrivent le matin à 8h45 et repartent à 16h, comme à l'école. C'est une école, c'est une école, mais pas qu'une école. C'est-à-dire qu'on peut apprendre des choses en scolaire. Il y a aussi trois professeurs de l'éducation nationale ici qui travaillent en individuel ou en groupe pour les enfants qui ont au minimum un niveau petite section de maternelle. En plus de ces professeurs, sept éducateurs prennent en charge les enfants, dont trois qui s'occupent exclusivement des six enfants présentant des troubles du spectre autistique. Il y a bien un certain nombre de choses du quotidien qu'on apprend normalement, naturellement, en grandissant. Il faut effectivement utiliser des méthodes spécifiques pour décortiquer et qu'il y ait des choses qui se mettent en place en termes d'apprentissage. Pour cette jeune autiste, c'est l'heure d'une séance personnalisée avec Stéphanie, une psychomotricienne. Ces séances sont proposées trois fois par semaine, à raison de 45 à 60 minutes par enfant. Les jeunes ont aussi la possibilité de faire du sport dans le gymnase de l'IME. Pour les activités à l'extérieur, l'IME travaille en partenariat avec le conservatoire de Sargumine pour dispenser des cours de danse ou avec le CHS pour son mur d'escalade. On va vraiment essayer de trouver les outils, les moyens, les supports, les compétences à l'extérieur de ce qu'on n'a pas à l'intérieur finalement. Un jour, ces petits bouts de chou deviendront grands. A l'âge de 14 ans, ils intégreront l'IME Pro afin de se préparer au monde professionnel. L'accompagnement se poursuivra ensuite dans les établissements sociaux et médico-sociaux pour adultes. Concernant l'accès au travail en milieu dit « ordinaire », il reste très rare. Des entreprises adaptées existent néanmoins pour permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir un statut de salarié à part entière. Tous les établissements du groupement 3S emploient des agents de services intérieurs. Leur rôle est essentiel dans la logistique des locaux et des personnes au quotidien. Agents d'entretien, cuisiniers, lingères, ils sont nombreux. Nous en avons rencontré trois sur leur lieu de travail. Regardez. Martine est un agent de services intérieurs, aussi appelé ASI. Elle s'occupe de l'entretien ménager de l'ESAT Laruche et de l'IME, le Himmelsberg. Un métier qui requiert une énergie sans faille. C'est un métier dur, ce n'est pas un métier facile. Ça sollicite beaucoup les articulations, le dos, les bras, les jambes. Donc il faut effectivement avoir beaucoup d'endurance, c'est certain. De l'endurance, Martine n'en manque pas. Elle effectue la tournée des bureaux et des communs de l'ESAT Laruche en seulement deux heures. Un métier qu'elle exerce depuis 34 ans, dont 14, au groupement 3S. Il faut aimer ce métier. C'est la priorité. Si on n'aime pas ce métier, c'est sûr qu'il sera très difficile. Maintenant, si on aime ce métier, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés, je ne pense pas. Et si elle aime tant son métier, c'est en grande partie grâce aux enfants et aux adultes handicapés qu'elle côtoie au quotidien. Ce sont des personnes handicapées qui eux-mêmes sont dans un état, on va dire des fois un peu pire que le vôtre. Et ce sont des personnes qui arrivent à vous remonter le moral. Les ASI existent aussi en cuisine ou à l'entretien du linge. Ils peuvent parfois occuper les trois pôles. Isabelle travaille à l'IME Les Jonquilles de Sarbourg depuis 22 ans. Elle s'occupe du linge d'une soixantaine d'enfants pensionnaires. Ça marque aussi l'image du groupement. Si les choses sont propres, bien rongées, ça donne une bonne image du groupement également. Il en faut. Entre deux machines, elle est aussi responsable des produits d'entretien ainsi que des stocks de literie. Elle effectue également le service à table lors du repas de midi. Au fourneau de l'IME, deux ASI, un chef et un travailleur handicapé, gèrent la préparation de 120 couverts le midi et 50 le soir. Floriano a un diplôme d'agent technique d'alimentation. A l'IME, il est ASI polyvalent. Il gère normalement le service en salle, mais cette fois, il est remplaçant en cuisine. Je fais tout ce qui est préparation, entrée, plat, dessert, pas ce qui est chaud, mais tout ce qui est préparation, beaucoup. En règle générale, on commence par tout ce qui est mise en place, déjà préparation des légumes, des choses comme ça, tout ce qui est pluche. Après, on fait la mise en place des entrées, tout ce qui est froid. Pendant ce temps-là, il y a Fabienne qui est au chaud et après, on finit par le nettoyage. Sans ASI, je ne vois pas comment... On est un peu les hommes de l'ombre, je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner. En cuisine, à la lingerie ou à l'entretien ménager, chaque ASI est essentiel au bon fonctionnement des établissements et au bien-être des usagers qui s'y trouvent. La fête internationale de la musique est fêtée tous les ans, le 21 juin. A la résidence Lydie Guggenheim, c'était une semaine plus tôt, le 14 juin. Mais qu'importe la date, les usagers sont toujours prêts à faire la fête. En démontrent ces images. Reportage. Bienvenue à tous et à tous à la fête de la musique et de la résidence Lydie Guggenheim. Depuis plus de 10 ans, la résidence Lydie Guggenheim résonne au rythme de la musique. Et même si les résidents ont la possibilité de faire venir leur famille toute l'année, la fête de la musique le permet dans un cadre plus détendu. Ça permet aussi de sortir de sa zone de confort parce qu'on ne fait pas ça tous les jours. Mais bon, c'est agréable et puis tout le monde met sa petite patte, sa petite signature dessus. Donc voilà, c'est un réel travail d'équipe. C'est aussi un moment pour nous de partager ces moments-là avec les familles et puis de les voir dans un autre cadre que le cadre habituel. Les résidents ont invité amis, collègues et famille. On a pu entendre la chorale de l'ESAT, la ruche en chantant. Admirez les danses modernes de 13 résidents qui ont répété tous les vendredis soirs spécialement pour cette fête. Côté repas, le menu était pizza flamme. Et en jugé par le nombre d'invités présents, le travail des résidents et tout le personnel encadrant a été largement récompensé. Tous les résidents de l'entretois des terrasses de Lydie sont invités, bien entendu. Donc c'est vrai qu'il y a plus de monde que d'habitude. Mais je pense qu'an année prochaine, on va faire une fête étendue. Non pas une fête de la résidence, mais certainement une fête du site. C'est-à-dire qu'on va agrandir, on va investir l'ensemble de l'espace entre les bâtiments pour inviter toutes les familles de tous les résidents de l'entretois, des terrasses et de la résidence Edie Guggenheim. A l'année prochaine donc, pour une nouvelle édition de ce rendez-vous devenu incontournable avant l'été. Et les festivités se sont poursuivies à l'Institut Médico-Éducatif. Pour conclure l'année, quoi de mieux qu'une kermesse ? Eh bien, une kermesse sous un soleil estival. Enfants et parents se sont retrouvés pour passer un bon moment ensemble. Regardez. Le thème choisi pour la kermesse de l'Institut Médico-Éducatif de Sargumine était l'été et les vacances. Mais cela aurait aussi pu être tous à l'ombre pour s'amuser. En conclusion de l'année scolaire, les pensionnaires de l'IME étaient invités avec leur famille à se retrouver autour de jeux et d'activités ludiques. C'est Lucas qui nous donne le programme. On peut repêcher les bouchons qui sont dans la mer. Ou sinon, il y a le sang de bouche avalante. Ou il y a le sang de delphine. Pour mettre des balles dans des seaux. Sans oublier un chamboule-tout, des tirs au but, un toboggan géant ou encore l'inévitable et très demandé atelier maquillage. Toutes les activités ont été préparées en partie par les jeunes, ce qui a encore plus fait de ce jour une date très attendue. C'était prévu il y a plusieurs mois déjà. Donc on a préparé les stands, enfin les stands, les jeux avec eux. Ils ont un peu bricolé. Certains groupes sont occupés des tables, de la déco. J'ai l'idée à choisir les couleurs des gobelets et des bouchons. Chacun était donc amené à passer de stand en stand. Après chaque activité, il pouvait faire tamponner une carte afin d'obtenir un lot à la fin de la journée. Mais la principale récompense aura été le sourire sur les visages des plus jeunes et des plus âgés. L'objectif de passer un bon moment ensemble a donc été atteint, comme nous l'indiquait Darek. C'est bien. Et si chacun s'est bien amusé lors de cette journée, cela ne fait que commencer. Maintenant, place aux vacances. Le voyage annuel de les atlas ruches a eu lieu à Malte, au centre de la Méditerranée. Pendant six jours, les usagers ont eu l'occasion de visiter les sites historiques qui font l'authenticité de cet archipel. Temples, citadelles, églises et panoramas exceptionnels. Côté activité, ils ont pu visiter le centre scientifique interactif, rencontrer les agriculteurs maltais et même visiter un centre d'apiculture. Le voyage s'est terminé par une balade en bateau de plaisance afin de profiter différemment des architectures défensives des Chevaliers de Saint-Jean. Un voyage inoubliable là où le temps semble s'être arrêté. On fait un point sur les événements sportifs à retenir. D'abord, les premiers championnats de France de judo adaptés se sont tenus à Jurançon les 26, 27 et 28 avril. 19 licenciés au club des 4 S de Sargumin étaient qualifiés. Au total, 530 judokas se sont disputés ces championnats. Chez les 4 S, Joseph Mertz s'est illustré et sort victorieux dans la catégorie des moins de 80 kg. Eva Cordary l'emporte dans la catégorie des moins de 52 kg. Dominique Lombard est vice-championne dans la catégorie féminine. Et Mathis Baudin est vice-champion dans la catégorie des moins de 18 ans. Pour ceux qui préfèrent les Jeux de ballon, la Coupe de Moselle des établissements spécialisés a permis à 46 équipes et 450 participants du département de s'affronter au stade du Schlossberg à Forbach. Les Attelaruches et les Attelés Ventaille ont participé ainsi que l'IMP de Sargumin et les IMPro de Sargumin et de Sarbourg. Pour les encourager, ils ont eu la visite des U17 du FC Metz. Et c'est l'équipe de les Attelaruches qui est repartie victorieuse de cette Coupe de Moselle. Le résultat d'entraînement rigoureux tous les vendredis avec leur coach Haute Pirotte. Elle aussi très fière de cette victoire. Ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances d'été. On se donne rendez-vous en octobre pour la prochaine édition. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501